Alors mon dernier album, Little Man, c'est un album que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser l'année dernière, au mois d'octobre, suite à un voyage à New York. J'ai pu passer une année à réfléchir à ce projet et un mois à New York pour concrétiser les images. C'est-à-dire que je suis allé sur les décors de l'histoire et j'ai pu, sur place, écrire et réaliser les illustrations. Donc ça a été vraiment une première pour moi aussi de travailler en direct dans le décor de mon histoire. Habituellement, je travaille dans mon bureau, face à un mur, de manière assez solitaire. Et ça fait une quinzaine d'années que je travaille comme ça. Et grâce à une bourse de création, j'ai pu partir un mois sur le lieu de l'histoire que j'avais envie de faire. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, la plupart de mes albums sont à une forte teneur en noir et en blanc. Mais c'est le résultat, on va dire, d'une évolution. J'ai eu la chance de faire une école d'art où, effectivement, j'ai travaillé énormément de techniques, que ce soit la peinture, le pastel, le crayon de couleur et l'encre de chine, évidemment. Et de toutes ces techniques, c'est vrai que l'encre de chine était vraiment ma favorite. Et les premiers albums que j'ai pu faire en jeunesse, je suis allé directement du côté de la couleur, pensant, peut-être à tort, que les livres pour enfants devaient être obligatoirement en couleur. Et au bout de quelques années, j'ai commencé à me recentrer sur ce que j'aimais vraiment faire. Et j'ai osé, on va dire, faire du noir et blanc sur un album qui a été vraiment un album rupture avec ce que je faisais avant. C'est un album qui s'appelle Lou Noir, aux éditions Casterman. Et cet album, ça a été le point de départ de mon raisonnement graphique et puis de mon plaisir vraiment à créer des images très simples, très épurées. Et c'est là où je prends le plaisir le plus intense. Ce qui ne veut pas dire que je vais faire des livres en noir et blanc toute ma vie. Il y a quand même des apports de couleurs sur certaines histoires, ce qui est normal parce que l'histoire le demande. L'histoire parle de couleurs, donc je ne vais pas m'interdire de mettre des couleurs. Simplement, l'économie de couleurs, elle est volontaire. Je n'avais pas envie de revenir en arrière, c'est-à-dire à ce que je faisais avant. De manière générale, le texte précède l'image, ça c'est exact. Sur Little Man, c'est faux. Comme j'ai eu la possibilité, quand je suis parti à New York, j'avais vraiment une histoire en tête. Ça, c'est une première chose. Mais en étant sur place, à m'imprégner de l'ambiance, à visiter des endroits, à rencontrer des gens, mon histoire a complètement évolué et finalement est devenue une autre histoire. Donc, les images, il y avait certaines images fortes que j'avais quand même envie de dessiner. Et ensuite, j'ai construit ma narration autour des décors, ce qui est normalement le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'écris un texte. En général, je ne sors pas un seul crayon tant que je n'ai pas terminé mon histoire et tant qu'elle n'est pas écrite. Et donc là, sur Little Man, ça s'est un peu mêlé différemment. C'était aussi le projet de travailler vraiment d'une manière nouvelle pour moi, à travers cette histoire de voyage, de rencontre et d'écriture assez spontanée, mais qui était vraiment mêlée aux images. C'était nouveau pour moi. La représentation de ce que je dessine, c'est vrai que mes premiers albums, j'étais complètement dans l'imaginaire. Mais en fin de compte, en tant que lecteur, moi ce que j'aime, c'est le réalisme, voire le semi-réalisme. On n'est pas obligé d'être dans le documentaire. Et c'est vrai que ça, ça ne m'a pas bloqué d'être sur place et de voir les immeubles tels qu'ils étaient, puisque c'est ce qui me plaît, c'est de dessiner les choses telles qu'elles sont pour m'en servir au plus près d'une certaine précision. Je n'ai pas encore réussi à déstructurer complètement mes dessins. J'ai eu une formation assez classique en termes de dessin. On faisait beaucoup de dessins académiques. Et je pense que ce souci du détail, du réalisme, je m'en défais quand ça m'arrange. Et finalement, c'est ce qui fonctionne bien. C'est aussi le mélange de précision et d'interprétation graphique qui fait qu'on n'est pas dans du documentaire, ce n'est pas extrêmement réaliste, mais on reconnaît les choses. Pour l'instant, c'est ma façon de travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !